What's up tout le monde, ici Anthony de la chaîne AntoTechno. On se retrouve pour le cinquième épisode de mes actus techno de la semaine. Pour commencer, première actu, une voiture concept avec un courant alternatif plutôt prometteur et je nomme Quantino. Ça, pourquoi qu'un spécial, c'est parce que non, elle ne fonctionne pas à l'électricité, elle ne fonctionne pas à l'essence, elle fonctionne plutôt en carburant à électrolyte. Ça, il semblerait que seulement une transmission à faible voltage pousse l'énergie à 4 moteurs, puisque oui, il va en avoir un sur chaque roue. Donc, c'est pas comme les voitures électriques, elle n'a pas besoin d'être branchée, c'est plus comme les voitures à essence, sauf que c'est pas de l'essence, c'est un carburant à électrolyte. Deuxième actu, là, on parle encore de Helen Moss, celui qui a la tête plein d'idées, avec une idée plutôt spéciale, l'avion électrique. Après les voitures électriques, puis dans bientôt les camions électriques, parce qu'il a parlé récemment qu'il voulait construire des camions, ils vont être sûrement électriques, mais là, il veut parler pour développer dans un avenir proche les avions électriques. Puis ça, il a affirmé ça lors d'un projet où il parlait du Hyperloop, que j'ai parlé dans la précédente vidéo. Lui, il est bien évidemment milliardaire, fait qu'il a beaucoup d'ambition. Puis son prototype, c'est assez genre science-fiction, parce qu'il pense déjà à la possibilité d'un décollage et d'un atterrissage verticalement, un peu comme un hélicoptère, mais après ça, genre, comme on voit dans les films, les moteurs pourraient tourner puis ils pourraient partir vers l'avant comme un avion. Mais c'est pas la première fois qu'il parle de ça. Il en avait déjà parlé en octobre 2015. Cependant, pour ça, la compagnie Boeing, la compagnie américaine, a pris de la vente sur cet homme d'affaires-là, que ce fabricant-là, il est déjà en train de développer le Phantom Swift. C'est un peu comme Elon Musk pense. Un prototype d'appareil à mi-chemin entre un hélicoptère et un avion. Mais bien évidemment, il sera pas électrique. Il va être à essence, puisque des premiers tests pourraient avoir lieu dès 2017. Donc ça sera pas électrique, c'est certain. Et puis, pour finir, Airbus, une autre compagnie aérienne, lui a déjà fait des tests avec un prototype électrique, l'iFan. C'est un petit avion électrique qui peut embarquer deux personnes. Puis en juillet dernier, il a réussi à traverser la Manche. La Manche, c'est quand même 33 km de large. C'est en Europe, bien évidemment. Mais quand même, 33 km dans les heures au-dessus de l'eau, bien évidemment. Puis fonctionnant entièrement à l'électricité. Ça peut être assez stressant, des gouttes. Troisième actu, iPhone 7. Un système de reconnaissance de gestes qui pourrait être une option. Puis aussi, l'arrivée d'un force-touch sur le capteur d'empreintes digitales. 2016 va être une année très chargée pour Apple. Déjà, dès la sortie du iPhone 5e, avec un écran de 4 pouces. Puis le iPad Air 3 devrait sortir mars, à l'entour du 18. La date prévue de l'iPhone 7, c'est plus vers octobre. La reconnaissance des gestes, ça serait pour contrôler l'iPhone sans avoir besoin de toucher à l'écran. Ça, ça fonctionnerait avec des petits capteurs infrarouges qui seraient placés à l'avant, sur la face avant du téléphone cellulaire. Puis ils seraient chargés pour détecter la main humaine. Dès qu'une main s'approcherait de l'écran, des infrarouges rebondiraient sur nos doigts, puis retourneraient vers les capteurs. Puis j'imagine que dès qu'ils cadrent quelque chose, l'iPhone s'allume. Puis ensuite, on a juste à faire ça avec nos mains sans, avec notre doigt, sans toucher l'écran. Puis ça va balayer comme si on changeait de page en y touchant. Pour le Force Touch maintenant, qui réagirait différemment selon la pression du doigt. Donc c'est encore un niveau de sécurité plus élevé. Mais là, c'est sûr qu'il reste à savoir si l'iPhone 7, ils n'ont pas fixé une date trop tôt. Parce que c'est sûr que s'il arrive en octobre, puis il n'y a pas la moitié des affaires de fait. Ça va pas bien. Quatrième actu, les suspensions Bose. Ça, si vous n'avez pas entendu parler de ça, c'est des suspensions qui fonctionneraient selon une technique d'aimant, en fait. C'est que lorsqu'on poignera un dos d'ombre, comme on dit, au lieu que tout le char bouge, ce serait juste la roue qui bougerait, puis le char ne bougerait pas. Donc ça serait beaucoup plus pratique. Mais ils ont un destin plutôt cruel. Puis quand on dit Bose, on pense surtout à leur niveau son. Puis pas à ça. Mais Bose est aussi très actif dans les recherches et développement. Puis elle serait même capable de sauter la voiture. Parce que ça, dans le fond, il envoyerait une impulsion de courant dans les aimants. Parce que c'est au niveau électromagnétique. Puis il pourrait se distancier. Donc il pourrait même sauter. Mais même si tout le monde rêvait de ça, ça sera probablement pas possible. Parce que le système était beaucoup trop lourd pour être intégré à des véhicules de série normal. Espérons que la technologie soit perfectionnée pour qu'on puisse avoir ça. Mais en même temps, si on a ça, ça serait pratique pour l'inipole à Montréal. Mais on s'entend que les dos d'ombre ne serviront plus à grand chose. Si tu promènes, puis tu ne sens même plus le dos d'ombre, ça sert à quoi d'en mettre. Cinquième actu, un trou d'un coup réalisé par un robot du nom de Eldry. C'est un robot golfeur. Le trou qu'a réalisé, c'est le numéro 16 du parcours de Phoenix, surnommé le parcours du diable. Il est capable de propulser une balle à une vitesse de 130 mille à l'heure, ce qui fait environ 210 km heure. C'est quand même pas pris pour un robot. Sixième actu, Google. Des voitures autonomes à 101%, avec même la recharge sans fil. Ce qui pourrait être pratique pour Google Maps, parce qu'il n'y aurait pas besoin d'avoir de pilote à l'intérieur. Google a installé des chargeurs de la compagnie EVO Power et Momentum Dynamics. Ils délivrent juste 1,5 kWh, mais il y a la forme d'une plaque d'égout et donc qui pourraient être intégrés à la route. Ça, bien évidemment, on parle des plus faibles parce qu'ils sont capables de produire jusqu'à 200 kWh. Donc, ça peut recharger assez vite. Là, il y a deux choix qu'on peut avoir. Soit chargé rapidement, mais fréquemment, ou chargé pas souvent, mais entièrement. En tout cas, c'est sûr que la recharge sans fil, ça reste une affaire assez impressionnant. Puis, pour que ça soit entièrement automatisé, c'est comme la dernière coche que ça prendrait. Parce que Google a fabriqué des petits autorobots pour le Google Maps, comme je vous ai dit. Puis, ça pourrait être extrêmement pratique pour des enfants, des personnes handicapées. Septième actu, là, plus Ford, la nouvelle Focus électrique avec Sync 3. Elle disposera d'une autonomie de 120 à 160 km. Puis, aussi très pratique, un chargeur rapide qui pourrait augmenter la batterie de 80 % de charge en seulement une demi-heure, comparé à 2h30 pour certaines autres voitures. Puis, sa production est lancée pour fin 2016. Huitième actu, la 8K arrive en Europe avec une TV Sharp de 85 pouces. Par contre, le petit désavantage, c'est qu'un pas juste 150 piastres, elle coûterait plus de 100 000 euros. Ouais, ça casse un peu le fun. Ça, ça serait 7680 par 4320 pixels. Puis, on surnommerait ça l'Ultra HD Phase 2. Puis, imaginez, là, du 8K sur une 85 pouces. Ça doit être juste fou. Le problème, c'est que, déjà, un chargeur. Puis, il y a pas grand-chose qui est filmé en 8K. Ça serait pas grand-chose. Neuvième actu, le top 20 des jeux les plus vendus en 2015. En vingtième, Tomodachi Life avec 181 000. Dix-neuvième, Metal Gear Solid V de Phantom Pain avec 183 000. Dix-huitième, Batman Ark Man Night. Dix-neuvième, Super Smash Bros avec 188 000. Dix-neuvième, Farming Simulator 2015 avec 196 000. Dix-neuvième, Far Cry 4 avec 202 000. Dix-neuvième, Splatoon avec 205 000. Dix-neuvième, Assassin's Creed Syndicate avec 227 000. Dix-neuvième, Animal Crossing Happy Home Designer avec 229 000. Dix-neuvième, Just Dance 2016 avec 235 000. Dix-neuvième, Call of Duty Advanced Warfare avec 244 000. Dix-neuvième, Battlefield Hardline avec 246 000. Dix-neuvième, The Witcher 3 Wild Hunt avec 273 000. Dix-neuvième, Fallout 4 avec 273 000. Dix-neuvième, Star Wars Battlefront avec 381 000. FIFA 15 en cinquième position avec 405 000. Minecraft en quatrième position avec 418 000. Ensuite, GTA V avec 584 000 ventes. Deuxième position, Call of Duty Black Ops 3 avec seulement deux mois de vente a fait plus de 1 080 000 ventes. Puis, première place, FIFA 2016 avec 1 272 000 ventes. Dixième actu, la moto à hydrogène inventée dans un garage brésilien qu'on surnomme la moto H2O. Ricardo Azevedo a transformé une Honda 1993 en une moto plutôt futuriste qui fonctionnerait à l'hydrogène et à très faible coût. Cette moto-là utiliserait une batterie de voiture pour produire de l'électricité. Puis, avec l'électrolyse, l'hydrogène serait donc isolé. Puis, la combustion de cet hydrogène-là ferait avancer la moto. Fait qu'au lieu de recharger la voiture, on a seulement à rajouter de l'eau dans le compartiment. Ce qui est quand même pratique. Puis ça, ça contribuerait énormément à réduire la pollution. Puisqu'au lieu du monoxyde de carbone qui est extrêmement nocive pour l'environnement, ce ne serait seulement que de la vapeur d'eau. Puis, vu qu'elle roule à l'hydrogène récupéré dans l'eau, avec un seul litre d'eau, on peut parcourir 500 km. Genre là, lui quoi. Pour confirmer ses tests, l'inventeur a testé son prototype avec trois sortes d'eau différentes. L'eau potable, l'eau minérale, puis même l'eau d'une rivière locale très polluée. Puis le résultat a vraiment pas changé. Fait que ça coûte pas cher à rouler, ça. Tu prends de l'eau dans une petite rivière à côté, puis ça marche. En même temps, ça pourrait peut-être être un moyen de dépolluer les rivières. Bon, c'est sûr que c'est pas une grosse échelle. Mais tu sais, tu prends l'eau polluée, puis tout ce qui ressort de ta moto, c'est de la vapeur d'eau. Fait que dans le fond, ce qui reste dans le fond du récipient, c'est la pollution qui a été dedans. Donc ça peut être assez pratique. Onzième actu, une centrale solaire serait capable d'alimenter un million de Marocains. En fait, c'est la plus grande centrale solaire du monde. Ça, une centrale solaire, ça fonctionne sur un principe de réception des rayons lumineux du soleil, qui, par des miroirs incurvés, reflète les rayons du soleil sur un petit tube au plein milieu de ce miroir-là. Puis, ça envoie dans une centrale où ils changent cette charleur-là en électrique. Douzième actu, un test de fusion nucléaire a été réalisé en Chine et a atteint plus de... 32 millions de décrits, celle-ci. LOL. Soit trois fois plus chaud que le coeur du soleil. Et ce, durant 102 secondes. Donc, j'imagine même pas la vitesse à laquelle les parois de... Où est-ce qu'on fait ça, comment sont venus rouges à une vitesse, genre, instantanée. Troisième actu, Tesla vendrait en masse, puis serait sur la bonne voie. Parce que Tesla, après 13 ans à passer à perdre de l'argent, ben là, on sait que l'essor des véhicules autonomes est très grandissant. Les ventes de la Model S ont bondi de 50% depuis 2012. Puis, en 2016, en 2016, les chiffres devraient être bien meilleurs. Parce qu'ils ont prévu de passer de 80 à 90 000 Model S prévus. Cette technologie-là, elle demande énormément d'investissement. Puis, Elon Musk, le fondateur de Tesla, en un an, sa perte nette serait passée de 294 millions à 888 millions. Donc, c'est assez énorme. En 2015, 1,5 milliard a été investi. La Model 3 attendue serait l'entrée de gamme à 35 000 dollars, contre 70 000 à 130 000 pour la Model S. Quatorzième actu, la théorie des ondes gravitationnelles que Einstein avait affirmée a été confirmée. Imaginez, ça fait déjà 100 ans qu'Einstein avait prédit ça. Puis, c'est juste cette année qu'on a découvert ça. C'est juste malade comme Einstein, genre, c'est un voyant. C'est sûr que cette découverte-là, ça changera pas le monde, mais... Ça va nous aider à comprendre, faire un lien entre l'espace et le temps. Juste pour faire une idée, là, imaginez l'espace-temps comme une feuille de papier. Puis, il fait tomber une pièce de monnaie dessus. La pièce va s'enfoncer un petit peu dans le papier en tirant dessus. On appelle ça une pression. C'est ça qui représente ces fameuses ondes gravitationnelles. Et quinzième actu, tu sais, les cartimes qu'on met dans les cellulaires, là, ben, il y en aurait autant qu'il y a de humains sur Terre. Donc, ça, ça veut dire plus de 8 milliards. C'est énorme. Puis, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui a des cellules. Ça veut donc dire qu'il y en a qui en ont plus qu'un. Lol, à quoi ça sert d'avoir plus qu'un cellule? Perso, je sais pas. Pour vous démontrer l'évolution des cellulaires, en 2005, seulement 33% de la population mondiale était équipée de cartes SIM. Ça, c'est surtout dû au fait, comme je vous parlais tantôt, les pays plus pauvres, qui n'ont sûrement pas de téléphone cellulaire. Mais c'est plus aux États-Unis, en Europe, puis au Moyen-Orient, qu'il y a plus de cartes SIM qu'il y a d'habitants. En premier rang, c'est l'Europe de l'Est, avec environ une carte SIM et demie par personne, ce qui fait 150%. Après ça, il y a l'Europe de l'Ouest, avec 130%. Puis, en troisième position, l'Amérique du Nord, avec 120%. C'est juste n'importe quoi. Ça veut dire qu'il y a du monde qui ont une carte virgule 2. Ben ouais, pourquoi pas. Puis, il y a aussi 4% de ces cartes SIM-là qui sont utilisées pour connecter des voitures, ou même des compteurs électroniques, d'électricité. Puis bizarrement, ce chiffre-là devrait doubler d'ici 2020. Donc, je ne sais pas nécessairement pourquoi, mais ça va être bizarre. Parce que, si on fait de moyenne, on est à peu près 8 milliards sur la Terre. Si il double, ça veut dire que d'ici 2020, il y aurait donc 16 milliards de cartes SIM dans le monde. Prokof, pourquoi ? 2 cartes SIM par personne. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Et n'oubliez pas de partager à tout le monde. Et surtout, pour ne pas manquer les prochaines vidéos, comme la prochaine Actu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Tchao ! C'est bon ! Sous-titres par Jérémy Diaz